Alors, racontez-nous comment vous vous retrouvez ici, parmi nous. Alors, je suis venue en Tunisie suite à une amie qui m'a conseillé chirurgie directe pour me faire refaire un lifting avec prothèse mammaire. Et donc, je suis dans ce magnifique hôtel 5 étoiles et j'en suis ravie. Vous êtes bien installée apparemment. Très, très bien installée grâce au docteur Michaud qui s'est très bien occupée de moi et j'en suis ravie. Alors, vous êtes venue sur les conseils d'une ancienne patiente à nous. Oui. Donc, sereine, en confiance ou alors est-ce que tout de même, parce que vous êtes arrivée seule, est-ce que le fait de venir en Tunisie toute seule vous fait repérer ? Sereine grâce à toute l'équipe de chirurgie directe qui m'ont beaucoup accompagnée, que ce soit le chauffeur qui m'a emmenée depuis l'aéroport jusqu'à la clinique. Toute l'équipe est formidable. Ils sont très présents avec nous, donc même toutes seules. Il n'y a eu aucun souci pour moi. Vous ne vous êtes pas sentie abandonnée seule ? Pas du tout. Grâce à un petit téléphone qu'on nous donne. On nous explique tout avec un chargeur qu'on garde toujours sur nous. Et du coup, on nous appelle régulièrement tous les jours, savoir comment on va. On a une infirmière qui vient aussi à l'hôtel pour vérifier nos soins. Et je trouve ça très agréable. Alors, comment s'est passée l'intervention avec le docteur Michaud ? Vous saviez ce que vous voulez ? Vous avez été conseillé ? Vous avez pris le temps en consultation préopératoire ? Ou vous aviez une idée qui était déjà très arrêtée ? Alors, j'avais déjà une idée à peu près de ce que je voulais faire sur ma poitrine. Après, le docteur Michaud a regardé ma poitrine, m'a conseillé pour les prothèses. Après, on en a rediscuté juste avant l'opération. Et je lui ai fait entièrement confiance aux prothèses que j'ai eues. Et je pense que le résultat va être très satisfaisant demain. Suite au... quand on va m'enlever le bandage. Lorsque vous êtes sortie, en tous les cas, le lendemain de l'intervention, vous aviez relativement mal. Oui, ce qui est normal, vu que c'était des prothèses qui sont mises sous le muscle. C'est tout à fait normal d'avoir des douleurs. Après, elle s'estompe avec le temps. Là, ça fait 48 heures, ça va de mieux en mieux. Il faut laisser le temps au temps. C'est normal, c'est une chirurgie. Donc, qu'elle soit médicale ou esthétique, il y a toujours des douleurs. Oui, d'autant que vous êtes assez tonique, musclée. Donc, ça ne facilite pas forcément le... Non, pas du tout. Mais bon, voilà, je suis heureuse d'avoir fait l'opération. Je ne regrette rien du tout. Je reviendrai les yeux fermés avec Chirurgie Direct. C'est vraiment une équipe formidable et toujours à l'écoute des clients. Voilà, je suis très satisfaite. Alors, avant que vous n'arriviez, vous avez eu la même sensation ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des réponses à vos doutes, à vos questions ? Oui. À chaque fois ? À chaque fois, on m'a toujours bien répondu. Tout ce qui était marqué sur une feuille qu'on doit remplir avant de venir. Tout est indiqué dessus. La prestation, que ce soit à l'hôtel, pour les nuits, pour la clinique, tout est bien expliqué. Et quand on arrive, tout se passe comme c'est prévu. Voilà. Alors, par rapport à la chirurgie, est-ce que lorsque vous avez rencontré le chirurgien, le docteur Michaud, en consultation préopératoire, est-ce que vous aviez beaucoup de questions ou est-ce que vous vous êtes un peu laissé guider ? Alors oui, j'avais beaucoup de questions auxquelles le chirurgien a répondu sous toutes les coutures qu'on peut imaginer. J'en avais vraiment beaucoup. Il a été très patient. Il a répondu à toutes mes questions sans aucun souci. Il m'a même dit que je pouvais même leur demander de l'emmasse. J'avais d'autres questions. J'ai vraiment eu toutes les réponses possibles et inimaginables qu'on peut se poser avant une intervention. Ça reste du physique. On veut que ça soit parfait, que ça soit bien. Et pour ça, le docteur Michaud a été très, très bien. Parce que ça fait combien de temps que vous envisagez ? Cela fait combien de temps maintenant que vous envisagez cette chirurgie ? Ça fait 4 ans que je voulais faire ma poitrine. Je le vivais très, très mal. Et je pense que l'été prochain, je vais être contente d'être en bikini. Et je vais beaucoup penser au docteur Michaud et à toute l'équipe de chirurgie directe. Je suis vraiment ravie. Je conseille à toute femme qui veut se refaire faire la poitrine comme moi je l'ai fait. Mais fermez les yeux et allez-y. Prenez chirurgie directe et vous serez ravie. Écoutez, en tout cas, merci infiniment pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous. Et bon retour. Je crois que vous rentrez après-demain. Oui, c'est ça. Donc ça va ? Pas de crainte pour le voyage ? Au contraire, je voudrais montrer à tout le monde vraiment que je suis ravie. Est-ce que vous savez quelle est la taille des prothèses que vous avez ? Oui, j'ai du 390 cc par sein. Alors, vous avez votre carte de prothèse ? Non, pas encore. Je pense que je vais la récupérer demain. Donc demain, vous avez le contrôle. C'est ça. Au cours duquel, on va vous enlever le pansement. Oui. Et on va vous mettre une brassière en fait. Voilà, c'est ça. C'est un soutien-gorge de contention pendant plus d'un mois, jour et nuit, pour bien que les prothèses se mettent correctement en place et pour éviter plus de douleur. Alors, vous savez qu'il faut, au bout d'un certain temps, le docteur Michaud vous dira exactement, faire des petits massages pour mobiliser la prothèse. Oui, aussi, puis pour assouplir le sein avec le temps. Exactement, pour que ça reste souple. Voilà, exactement. Et ça, le chirurgien va tout m'expliquer demain. On a des médicaments qu'on nous prescrit que j'ai déjà sur moi. Tout est vraiment bien suivi, oui. Donc, on aura de vos nouvelles. Bien sûr. Vous nous enverrez des photos à 3 mois et 6 mois. Allez, on fait comme ça. Et en bikini l'été prochain ? Sans aucun problème pour montrer aux futures patientes qui font seulement qu'elles viennent ici. Merci infiniment, en tout cas, pour votre témoignage. Merci à vous. Pour le moment, en fait, vous avez un bandage, c'est ça ? Oui. Un bandage uniquement. Il n'y a pas, pour le moment, de brassière. Non. D'accord. Et donc, demain, on vous enlève tout ça ? C'est ça. Et on vous place une brassière ? Une brassière avec une crème cicatrisante pour les mamelons. Vu que c'est l'âge... Est-ce que c'est cette crème-là ? Parce qu'apparemment, vous placez une crème cicatrisante, vous avez un antidouleur et de l'antibiothérapie. Et un antibiotique. Exactement. Et donc là, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 48 heures. Exactement, ça va bien mieux. Vous avez bonne mine, d'ailleurs. Merci. C'est le soleil de Tunisie. Et la promenade à Sidibou Saïd, c'est ça ? Exactement. Le thé du café des délices. Oui.